Ce soir, Quartier Général plonge dans les coulisses d'une comédie musicale. Strass, Payet et Bonne Humeur, la folie du moment, ce sont les comédies musicales. Dans le monde entier, Mamma Mia a déjà séduit 42 millions de fans du groupe Abba. En France, celle qui cartonne, c'est Mozart, l'Opéra Rock et ses 750 000 spectateurs. Une machine de guerre conçue pour séduire les fans que vous allez suivre en immersion dès les toutes premières répétitions. Mais une comédie musicale, c'est aussi un défi technique. 60 techniciens pour monter dans un temps record, une gigantesque scène. Et après, il faut encore installer des tonnes de décors pour qu'à la grande première, le show soit parfait. Et ça peut se jouer à seulement quelques centimètres. Le 10 centimètres, j'efface tout là. 10 centimètres, pas plus. Finalement, réussiront-ils à être prêts pour le jour J alors que les problèmes techniques apparaissent ? Stop, 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 stop. Il faudrait qu'on y aille sérieux parce que là, on va être coincé avec l'heure. Ah oui, oh là là. Et puis, une fois le spectacle rodé, les fans seront-ils suffisamment nombreux pour la grande première ? Et pour découvrir les secrets de fabrication de ce spectacle, nous avons installé notre quartier général ici, dans les coulisses du Palais des Sports de Paris. Dans quelques heures, sur cette scène aura lieu la représentation de Mozart, la comédie musicale. Quand on parle de comédie musicale, on pense à Broadway, mais en France aussi, elle remporte un vif succès. En ce moment même, dans tout le pays, elle remplisse des salles entières. Mais comment se construisent ces spectacles ? Quelles sont les clés du succès ? Qui se cache en coulisses ? C'est ce que vous allez découvrir en suivant d'abord les chefs d'orchestre de ces comédies musicales, ceux qui les ont conçues. Le papa de Mozart, c'est Dov Atia, le producteur devenu monsieur comédie musicale. Il collectionne les disques d'or et gère son petit monde de main de maître. Stop, 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 stop. Ou vous le chantez vraiment, on le fait pas. C'est pas vrai, ça, c'est pas possible. Mais cette énergie suffira-t-elle pour produire un spectacle parfait ? Sur scène, pour que le spectacle prenne vie, plus de 100 personnes s'activent en coulisses. A leur tête, François Jouquet, c'est le chef d'orchestre. Et il va livrer une véritable course contre la montre pour tenter de finaliser ce show très ambitieux. Mais il parviendra-t-il ? On y va les amis, en place ! Faut qu'on se batte contre l'heure aujourd'hui parce qu'on a le spectacle ce soir et que tout retard cet après-midi est préjudiciable au temps de préparation de la soirée. Enfin, pousser ce panneau de près d'une tonne, c'est le boulot de Marjorie, la machiniste. Une lourde responsabilité pour une débutante encore pleine de doute. En même temps, préparée pour la suite. Ça me fait peur de la fermer trop tôt avant mon top. Ou la fermer trop tard et prendre du retard sur la fin. Ça va le faire ! Dans le feu de l'action, la jeune Marjorie sera-t-elle à la hauteur ? On va pas se planter. Et pour que ce spectacle prenne vie de multiples talents, on se retrouve sur scène. Comédiens, chanteurs, danseurs et techniciens. Michele, c'est le Mozart de cette opéra rock. Un vrai artiste, un doux rêveur. Italien, il était encore inconnu en France il y a deux ans. Mozart, c'est le rôle de sa vie. Pour jouer le compositeur, il ira même jusqu'à mettre sa vie en péril. Un, deux. Estelle, elle, n'a rien à voir avec l'univers des comédies musicales. Elle est chanteuse d'opéra. Arrivera-t-elle à se fondre et à faire entendre sa voix dans cet opéra très rock ? Quant à Ariane, elle est comédienne. Et c'est la dernière arrivée dans la troupe. Dans quelques jours, elle fera ses premiers pas sur la scène du Palais des Sports. Savoir son texte sur le bout des doigts. Connaître l'enchaînement des scènes. Sera-t-elle prête pour le grand soir ? Mais avant de monter sur scène et de se confronter au public, il va falloir préparer ce spectacle. Et ça, ça commence en chanson. Nous sommes à trois semaines du spectacle. Les huit chanteurs de la comédie musicale se retrouvent pour la première fois. Une répétition à la maison, dans l'appartement de Dove. Car avant de monter sur scène, ils doivent se remettre dans le bain et préparer des concerts privés pour faire parler du spectacle. Eh, 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 concentration ! Maëva, assieds-toi. Allez, on arrête, Albert, Albert. J'ai plus le temps. T'as tout le monde en PBO aussi. J'ai fait la soirée à faire ça de manière la plus juste possible. Non, toi, t'as pas... Dove est pressé, car pour ses concerts de promotion, il a modifié certains morceaux. Et les chanteurs n'ont que très peu de temps pour apprendre ses changements. Il en reste un qui n'a pas le sien. Ce sont les paroles, les découpages des chansons pour les prochaines promontes. Prends-le, tu prends celui de Michele. Les bons points. On va le faire dans l'ordre. Allez ! C'est dans 3 semaines à rentrer des classes, mais ils ont une période de promotion très, très intense. Et comme on n'a pas de temps, donc aujourd'hui, on va répéter plusieurs choses. Un showcase à la FNAC, un showcase à Virgin, un plateau RFM, un plateau France 2, un plateau Résonance. Donc on va essayer de faire en 1h30 la répétition de 5 émissions. C'est beaucoup. C'est possible ? On va essayer, on n'a pas le choix. Donc il faut de la discipline. Allez, on y va, bibaboum ! Pour Mélissa, la muse de Mozart, Mozart lui-même et tous les chanteurs de la comédie musicale, aujourd'hui, c'est ambiance studieuse. On refait juste le refrain. Vous êtes prêts, la tonalité ? Que le refrain devienne en crever. 3, 1, 2, 3, 4, 6... S'il faut mourir, autant vivre à en crever. Non, non, c'est pas beau, c'est pas beau, c'est pas beau ! Simple, 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 c'est pas beau ! Que les armeaux, que les armeaux ! 3, 4... S'il faut mourir, autant vivre à en crever. Allez, on recommence, on fait tout en entier, tout en entier. Allez, tout le monde prend pareil, sauf Diane, Lille, et toi, Lille, dans Octave, c'est l'octave en dessous. T'es prêt ? Et toi, Éric. Allez, 1, 2... 1, 2, 3, 4... Mais parmi ces voix pop, Dove a glissé à une chanteuse un peu particulière. Alors forcément, ça résonne. Mais c'est ce que je voulais dire ! Je me recule ! Et si on la met... Si on la met dans la loge, dans la loge. Si on la met dans la loge, ça marche. Parce que la technique vocale que j'ai, c'est très différente d'une technique pop, donc j'essaie de m'harmoniser avec l'ensemble. J'essaie de passer au deuxième. Voilà, on y va ! Ça marche, c'est un miracle. Donc faut y aller. Son Mozart, Dove le voulait rock. Il a osé le mélange des genres. L'Assassin-Phonie est devenu un tube, tout comme Tatou-moi. Mais le succès sera-t-il de nouveau au rendez-vous pour la deuxième saison du spectacle ? Soyez demain, c'est midi et demi, rendez-vous. Donc tu sais à quel moment le rendez-vous demain ? Midi et demi. Je vous présente Michelangelo. L'entrée, c'est où ? 500 rendez-vous, il n'a été en retard qu'une seule fois. Une seule fois. En fait, il est arrivé en avance. En retard, mais il est venu un jour avant. C'est que les horaires, ce n'est pas vraiment le truc de Michélé. On va aller le chercher demain. Au revoir tout le monde ! Après les dernières recommandations, Dove lâche enfin ses troupes. Mais pour lui, le travail continue. Il est producteur, mais aussi co-auteur des chansons et du scénario. Sacré parcours pour cet ancien polytechnicien, devenu machine à succès. Les dix commandements, le roi soleil, c'était déjà lui. En tout, plus de 3 millions d'entrées et autant d'albums vendus. Mozart a commencé ici, il y a deux ans et demi, sur ce simple ordinateur. C'est là que Dove a composé les premières ébauches d'un opéra plutôt rock. C'est la première maquette qu'on avait fait en yaourt. On dit yaourt, c'est avant de faire les textes, qu'on chante en fond anglais. Alors ça rappelle les souvenirs, mais c'est la première maquette qui a été sortie aux Ysambres. Un producteur, heureux comme un gamin, de retrouver ses premières chansons. De respect ? Il faut y avoir maquette. Bien avant qu'on pense à Tattoo. Comment s'appelait cette chanson ? De respect. D'abord, on écrit l'histoire. Donc on écrit l'histoire, c'est un livret, il s'appelle. C'est comme un scénario, c'est 200 pages, c'est plus d'un an et demi de travail, où on écrit l'histoire de la vie de Mozart. Après, on découpe en tableau, et puis chaque tableau, un des héros va chanter. Et puis, quand la chanson est terminée, il y a une scène de comédie où elle est instrumentale, et là, en fond, on met de la musique classique et de la musique de Mozart. Quand il est en train de créer, quand il est en train de parler de danjus, en train de parler de Figaro, dans les bons serrailles, voilà, on a de la musique. Et à la fin, quand Mozart s'en va, il ne meurt pas, il part avec les anges. Dove connaît maintenant la chanson. Voilà un exemple où la lyrique chante. Il sait que pour maintenir le succès, il faut sans cesse se renouveler et surprendre. Alors, dans sa recette, il y a des tubes, mais aussi une touche de génie. Une vraie chanteuse d'opéra. Estelle a 32 ans et elle porte sur ses épaules toute la partie classique de Mozart. Là, on va à mon cours de chant. On va rencontrer ma prof. Ouais. Il veut encore une élève. Eh oui, je crois qu'on n'a jamais fini d'apprendre, en fait. Enfin, en tout cas, surtout si on veut s'améliorer et progresser. Loin, très loin du showbiz, Estelle doit en permanence travailler sa technique vocale. Coucou, Valérie. Ça va ? Et toi ? Oui, très bien. Bon. Estelle est soprano et elle est la seule dans tout le spectacle à assurer le chant lyrique. C'est un tout petit peu rap, la planche. Petite tentative, là, si tu t'installes, parce que là, c'est un tout petit peu là. Ouais, je le sens, là. Je n'arrive pas à détendre ici. Si tu t'installes comme ça. D'accord. OK. C'est un pilier qui retient ton dos, puis du coup, on va préciser aussi la position du bassin, tu vois ? D'accord. Vas-y. Vous êtes prof de gym ? En même temps. Un peu de tout, hein. Le chant, c'est très complet. Et pour cette opéra rock, Estelle a la même exigence que pour un récital de musique classique. L'instant T. C'est compatible. Le chant lyrique et l'aspect pop de l'opéra rock. Ça se marie vraiment très, très bien. Il y a des moments où il n'y a que du pop, il y a des moments où il n'y a que du lyrique. Et puis, il y a certains moments où ça se rencontre et ça se rencontre plutôt bien. Rien ne l'a destiné pourtant aux paillettes de la comédie musicale. C'est au hasard d'une petite annonce qu'elle s'est embarquée dans l'aventure. Comme tout chanteur, j'ai consulté mes petites annonces, j'ai envoyé un CV, j'ai passé l'audition et puis voilà, au final, c'est moi qui ai été retenue. Je trouve qu'elle le fait d'une manière très naturelle, sans trafiquer quoi que ce soit, mais comme elle est. Donc ça, c'est ça qui est formidable. Pour garder cette voix qui marquera les spectateurs, Estelle doit encore travailler et elle n'a plus que 12 jours avant la levée du rideau. Mais pour réussir un spectacle, il faut aussi réveiller les fans. Alors pour aiguiser l'appétit du public avant la première, la production a organisé un mini-concert dans un magasin de disques. Ambiance survoltée pour accueillir la troupe. Estelle, Michele, Mélissa et tous les autres réveillent déjà la passion de leurs fans ? Applaudissements Bon, restez là ! Applaudissements Ça va ! C'est bon, un tel âme à sa vie, la folie me guette, je suis ce que je fais, je subis cette acophonie, j'aime... Ils sont des centaines à avoir fait le déplacement. Et cette comédie musicale, ils la connaissent déjà par coeur. Tu fais rater des lits, quoi qu'il a de quête, on traîne le sujet. Ils sont tellement nombreux que la salle en est même trop petite. Les derniers arrivés doivent rester dehors. J'avoue, je maudis tout ce qui s'assure. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Applaudissements Le test est réussi. Merci beaucoup, maîtrise. Les fans sont toujours là. Et c'est bon signe pour le spectacle. Mais à ce public fidèle, il faut donner encore plus. Car c'est lui qui va aussi alimenter le buzz autour du show. Mais ça, vous en avez fait des milliers, vous en avez fait des milliers ? Non, pas des milliers. Pas des milliers, mais on a fait beaucoup. Mais là, ça faisait vraiment très longtemps. Et c'est bien de le faire avant la rentrée, parce que ça nous permet de regarder les visages. Les gens qui nous disent ce jour-là, on vient, ce jour-là, on vient. Et c'est enthousiasmé. C'est bien qu'ils soient à l'aise avec nous, qu'ils aient un contact, qu'on puisse se toucher, ce qu'on l'amasse un peu. Moi, je n'ai pas fait beaucoup de délicaces de ce style-là. C'est quasiment une de mes premières, pour moi. Mais c'est reparti. On voit des têtes connues, des fans qui nous suivent depuis le début, qui, à mon avis, seront là aux portes du palais des sports quand on va arriver et qui seront là très souvent pour nous voir. Certains fans viennent tellement souvent que les chanteurs finissent même par les reconnaître. Alors ça, c'était à mon collier. Je reconnais les robes que je porte, mais là, je me suis trompée. Tu vois, on s'est rencontrés à la fin d'un concert et la demoiselle, elle avait un pass backstage. Elle avait de la chance. Merci. Bonjour, ça va ? C'est un plaisir de rencontrer des gens. Barbara. Je ne peux pas me souvenir de tous les prénoms, mais certains, oui. Il y en a qui sont là presque tous les soirs. C'est le cas de Barbara. Elle vit en Normandie, mais ne loupe jamais une seule dédicace. Je suis encore sous l'émotion, là. L'émotion, il n'est pas en vue ? Ah oui, puisque à chaque fois, en plus, là, comme vous avez vu, à chaque fois que vous étiez derrière, il y a un reconnu. C'est Barbara, là. Je suis vraiment contente, c'est un plaisir. 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 Ils sont des dizaines, voire des centaines à entonner ces chansons qu'ils connaissent par cœur. Il faut dire que l'album s'est vendu à plus de 600 000 exemplaires. Patrick Niedot, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur d'histoire de comédie musicale. C'est un sujet que vous connaissez bien, puisque vous êtes vous-même un ancien danseur de Broadway. Qu'est-ce que c'est qu'un succès dans ce domaine ? C'est très difficile de dire exactement ce que c'est qu'un succès. Déjà, s'il y a des spectateurs, c'est un succès. Si l'album se vend, en France, en tous les cas, c'est un succès. Aux États-Unis, c'est un petit peu différent parce que les albums ne sont jamais faits avant qu'une comédie musicale arrive à Broadway. C'est une spécialité française ? Absolument. C'est un modèle économique français qui existe depuis les années 70. On peut citer les albums de la Révolution française, de Starmania qui sont arrivés bien avant le spectacle. Pour parler des succès français, qu'est-ce qu'il y a eu comme grande comédie musicale ? En France, on peut dire qu'à partir des années 1998 à 2001-2002, il y a Notre-Dame de Paris, bien entendu, Roméo et Juliette et puis les Dix Commandements. Mais entre un spectacle par an et un spectacle tous les 3 ou 4 ou 5 ans, il y a quand même une grande différence. C'est quoi ? Il y a plus d'argent ? Il y a un nouveau public ? Il y a sans doute un nouveau public. Les gens ont besoin de rêver aussi un spectacle comme Mozart. Même si on peut très bien ne pas être d'accord avec ce spectacle artistiquement, ça fait rêver les gens. Le spectacle est absolument magnifique. Il y a des très beaux costumes, des très beaux décors. Donc, il y a 700 000 ou 800 000 spectateurs qui vont le voir. Ce n'est pas anodin quand même. Du côté de Mozart, en ce moment, les équipes techniques et la production sont en train de mettre en place les 140 tonnes de décors nécessaires pour le spectacle. C'est un chantier titanesque. Pour le Palais des Sports, c'est l'heure de s'habiller aux couleurs de Mozart l'Opéra Rock. Les stars sont sur les affiches, mais aujourd'hui, place aux gros bras. Les techniciens ont à peine 4 jours pour faire de cette salle vide un décor féérique. Tu m'accroches le F10 après ? Il faut tout construire, même la Seine, car au Palais des Sports, il n'y en a pas. 2500 mètres de chaîne, 1000 boulons à visser, 80 projecteurs à hisser dans une salle de 3500 places. C'est du boulot. Mais il y a aussi des lampadaires, des colonnes, des escaliers en marbre. Bref, un mobilier gigantesque pour recréer tout un univers, celui du 18e siècle. Attention, c'est facile. Et pour la Seine, c'est comme un mécano-géant. C'est ça, là ? Ça vient là. Tout doit s'emboîter. Mais il faut faire vite, car dans le même temps, les accessoires continuent d'arriver. Il en sort de tous les côtés et on commence à manquer sérieusement de place. On va aller monter. La banquette qui est là, on va la monter, on va monter celle qui est aussi ici. D'accord ? Merci. Car au Palais des Sports, il y a très peu de place en coulisses. Il faut absolument gagner de l'espace. Les accessoires s'empilent sur Seine. On ne pourra bientôt plus circuler. Trouver des solutions, c'est justement le job de Marcus. Il est chef plateau. Autrement dit, il doit tout gérer. Même les affaires de canapé. Alors attention, parce que là, tu vas prendre le canapé. Qu'est-ce qu'on fait avec le canapé ? On le range ? En l'air. On gagne de la place. Le Palais des Sports, pour nous, ça reste une petite salle de spectacle. Donc en fait, on est obligé de prendre certains éléments qui nous gênent en coulisses. et il n'était pas bien là où il était ? Non, parce que si on le laisse dans la coulisse, il n'y a plus de passage. Parce que cet escalier reste en permanence. Et qui passe par là ? Les artistes. Et il n'y a pas que les canapés qui lui donnent du fil à retordre. Il y a aussi ces gigantesques panneaux qui forment les décors. Tu vois, là, on racrape le truc, mais dès qu'on est en coulisses... 600 kg montés sur des rails qui doivent coulisser parfaitement sous peine d'accrochage. En fait, quand on en voit un panneau, il y a l'autre qui se prend dedans et il part avec. Et en fait, il faut que les deux panneaux, ils aient un mouvement libre tous les deux. Qu'on les rentre et qu'on les sorte sans qu'ils accrochent ni l'un ni l'autre. Il faut qu'ils soient fluides et que ça accroche rien du tout. Sinon, après, ça met des à-coups, ça accroche l'autre panneau, c'est plus dur. Et du coup, ça devient moins joli pour le spectacle. Et ce n'est pas tout. Les panneaux doivent aussi s'ajuster au millimètre près. On va les descendre parce qu'ils sont trop haut et on pourrait voir les chaussures des machinistes. Là, ils sont trop haut ? Oui. C'est celui qui a un petit peu de lumière derrière et tu vois des ombres passer dans tous les placements d'artistes derrière sur un nouveau décor, enfin, sur une nouvelle scène, sur ça d'espace pour les gens qui sont dans la lignée, tu vois, qui sont un tout petit peu plus haut qui sont dans la lignée du plateau, là. Tu les vois ? Là, pour la première rangée, vous faites tout ça ? Juste pour la première rangée ? Bah, ouais. C'est un peu ça, ouais. C'est bon pour vous ? Vas-y, Yves, descends. OK. Les panneaux sont en place. Mission accomplie pour Marcus. Mais des décors comme celui-là, il faut en installer des dizaines. Voilà, c'est bon. Voilà, on est bon. Parfait. Bravo, les gars. Chapeau. Et Marcus et ses techniciens n'ont que trois jours pour tout finir avant l'arrivée des premiers artistes. Car au même moment, à l'autre bout de Paris, loin du chantier du Palais des Sports, les chanteurs et les comédiens, eux, attaquent les répétitions artistiques. Car qui dit comédie musicale dit aussi théâtre. Et ça, c'est la partie de François Chouquet, l'assistant metteur en scène. À partir du moment, en fait, quand il dit mais tu peux pas partir comme ça, ton emploi, ton... François a co-écrit le scénario. Ou tu lui fais pas ci, ou tu lui fais ci. Il en connaît par coeur chaque réplique. Et tu la jettes. Chaque déplacement. Et tu lui parles comme ça. Elle te dit Anna Maria. Ah oui, c'est vrai. Anna Maria. C'est charmant. C'est charmant. C'est assez intéressant même de commencer dans un espace qui n'est pas un espace concret de la scène parce que quelquefois ça demande aussi un effort d'imagination supplémentaire. Et quand on arrive dans le vrai lieu avec les vraies proportions, c'est comme un chausse-pied quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est hop ! Et du coup, on y arrive vachement plus facilement après. Les deux jours qui viennent sont consacrés pas exclusivement mais prioritairement à Ariane. Ça va nous donner l'occasion de revoir évidemment toutes les parties qu'on peut revoir avec vous et même de faire les alternances et de pouvoir remettre tout le monde un peu dans le bain. Oh, une super personne gâchée ! Décidément, tu es la mort ! Ariane, c'est elle. Pauvre idiot ! Tu n'as jamais été capable de faire quoi que ce soit de bien ! Elle vient tout juste d'être embauchée dans la troupe. Oh ! Tu te places comme ça, t'écoutes, hop ! C'est bon. T'as vu ce que tu veux ? Allez les filles, on s'en va ! On s'en va ! Elle n'a encore jamais joué le spectacle. Son défi, apprendre tous les déplacements en deux jours. Et pour le texte, en cas de trou, elle a un truc. J'ai mon texte dans mon cul ! C'est que mes phrases avec la phrase d'avant et la phrase d'après. Ça tient sur trois pages. Réparons-leur une petite réception de notre façon. Mesdemoiselles ! Effectivement, si tu peux attendre un petit poil, parce qu'en fait, tu vas au moment où tu sens que oulalala, ça y est, l'affaire, elle est... Je t'ai soule. Voilà. Tu iras, je dirais. Mais c'est vrai que c'est... C'est quoi ? L'autre chantier de François, c'est de diriger les chanteurs. Car leur premier métier, c'est la musique et pas la comédie. C'est un bon début. C'est un très bon début. C'est normal, il faut qu'on se... On va relancer pour que même lui soit un peu plus dedans. Comment va-t-il passer ? Je ne sais pas trop. Ah, et si vous venez prendre un chocolat ? Ça ne peut pas être un automatisme d'être dans la vérité, d'être vrai. C'est un automatisme de retenir tout et de retenir les gestes et les mouvements. Mais après, de les vivre, ça ne peut pas être un automatisme, malheureusement. Donc voilà. En plus, c'est tôt. Moi, je dors. C'est tôt pour moi. Toi, avec tes grands airs de divas. Bien, ça, c'est bien. Tu es jalouse. Pour affiner le jeu, les chanteuses travaillent aussi avec Pierre. Tu es jalouse. Le coach comédien. Tu es jalouse. Waouh, super. Ça marche. Parce que nous, on en profite en tant que spectateur. En tout cas, moi, je ne me manque pas de lui. Mais je ne me manque pas. Nous travaillons ensemble, c'est tout. Non, tu l'utilises. Lui, il est vrai dans ses sentiments comme dans sa musique. Pas toi. Bien. Voilà. On le refait un coup pour le montrer à François. Oui. Après, tu me dis si ça te plaît. Toi, avec tes grands airs de divin. Mais les deux compères ont peu de temps pour faire répéter les artistes. Avec ses soupirs de... Et rien n'est encore gagné. Elle est perdue d'amour. Quant à Ariane, avec cette première journée, elle a déjà beaucoup appris sur son rôle. Voilà. Première partie. Emballée, c'est pesée. Bon, on verra ce qu'il reste demain. Surtout, c'est là où je me réjouis. Mais bon, je fais confiance à mon corps qui a gardé beaucoup la mémoire de tous ces déplacements. Non, Inch'Allah, on verra demain. Voilà. On le voit, ces chanteurs apprennent à jouer la comédie. Patrick Niedot, vous êtes historien des comédies musicales. Vous avez même été professeur de danse à Broadway. C'est toujours comme ça. On demande à des chanteurs d'apprendre à devenir acteur. Aux Etats-Unis, ça se passe un petit peu différemment puisque dans une école de danse, on fait absolument tout. Du chant, de la danse, du théâtre, des claquettes. C'est pas en France. En France, ça commence à venir mais avant qu'on ait vraiment des artistes complets, il faudra patienter, je pense, au moins encore une dizaine d'années. En France, on ne peut pas considérer que sur scène, on a affaire à des comédiens sauf à de rares exceptions. On a vraiment affaire à des chanteurs. Les spectacles en France ne sont pas faits véritablement pour être des comédies musicales. ce sont des spectacles musicaux où la musique est forte, où on parle fort. On se repose sur les chansons. On se repose complètement sur les chansons. En attendant, c'est pour leur talent de chanteur que notre troupe est attendue. Ils se rendent dans un studio de radio pour un concert acoustique et ils vont devoir tous chanter au diapason. Nous sommes à trois jours du spectacle et ce soir, les chanteurs vont devoir faire leur preuve le temps d'un concert. La troupe va s'installer dans une salle mythique, le studio 105 de Radio France qui a vu passer tous les plus grands musiciens. Elle est quand même ici. Exactement. Moi, j'adore cette salle. Je trouve que c'est magique. Il y a un truc. Et puis c'est tout. de la tradition de la grande musique classique. L'Orchestre Radio France, c'est ce que m'inspire Radio France. Donc c'est la grande musique. Alors Mozart est un peu à l'aise. Bon, c'est pas le même Mozart, mais bon, presque. Ce concert live sera retransmis en direct sur les ondes. Mais surtout, pour la première fois, les chanteurs vont se produire en acoustique. Nous allons commencer, c'est bientôt la fin. Habituellement, ils chantent avec une bande musicale enregistrée. Mais cette fois, ils vont devoir s'accompagner à la guitare et prouver qu'ils sont de vrais musiciens. Un défi musical qui nécessite des réglages plutôt pointus. Qui commence ? Vous connaissez les coupages ? C'est moi. Allez, la mort et le temps. Vas-y. On berne. On berne. On berne. Harmonisez un peu. Harmonise. Dove est attentif car l'enjeu artistique est important. Moi, je pense qu'il vaut mieux le faire tous ensemble. Tous ensemble. On se reverra, on se reverra dans le rythme. Allez, que la mort le temps. que l'enjeu on berne. c'est la mort et le temps. On se reverra, on se reverra. Voilà. Tout doux, c'est très joli. Ils ont déjà fait des concerts à la FNAC pourtant. C'est pas pareil. La FNAC, c'est pas diffusé. C'est moins compliqué la FNAC avec des PBO. Là, c'est l'acoustique. C'est plus compliqué. C'est quoi la différence exactement ? Les PBO, ils chantent sur des bandes. La fois qu'ils ont changé, c'est sur des bandes. Là, ils chantent devant une radio en direct avec des... Il n'y a pas le pont du milieu. C'est que acoustique. Donc c'est plus compliqué, beaucoup plus compliqué. Les chansons, on les fait d'une manière nouvelle qu'ils n'ont jamais fait. Là, en fait, c'est de l'improvisation. Ouais, c'est pour le moment, ouais. Après deux ans de tournée, on improvise encore. Qu'est-ce que ça ? Bah, c'est bon de faire des choses différentes à chaque fois. C'est là qui est marrant. Allez, tatoue-moi. Stop, 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 stop. On y va. Vous êtes prêts ? Allez, trois. Allez. OK. Mais d'un seul coup, drame. Un larsen. En fait, ce n'est pas si grave, mais Maéva a les oreilles fragiles. Attends. Chut, chut, chut. Attends, il y a un web d'Arsène. On veut savoir qui est-ce qu'il Arsène. Ce choc auditif réveille une vieille douleur. Qu'est-ce qu'il y a ? Je comprends. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? L'Arsène, ça nous a rougé l'oreille. J'ai entendu, j'étais devant. Ouais, mais du coup, c'était quand même assez fort et voilà, ça... Ça t'a fait mal, Maéva ? Ça fait quoi ? Maéva ? Ça fait quoi ? C'est quoi l'acouphène ? C'est un bruit dans 6 langues du C1. Ah, merde ! Ça fait l'oreille fragiliser. Ah, merde, merde. Et ça te réveille, le bruit ? Ah, merde, je savais pas que ça existait, moi. C'est marrant. Mais finalement, Maéva tient le coup. The show must go on. Je crois qu'il me reste une fois, c'est là et... Mais déjà, il est temps de libérer le studio car le public arrive. Et qui retrouvons-nous toujours aux premières loges ? Barbara, notre fan. Elle a encore fait l'aller-retour depuis sa Normandie avec toute sa bande de copines. Oh, mon Dieu, c'est pas mal, la salle, là. On est bien placés, hein ? Pour elle, pas question de rater ce premier concert. C'est dur de pas venir quand on sait qu'ils vont faire une émission parce qu'on a toujours envie de la revoir, d'en entendre encore. Oui, oui, bah... En live, ça fait pas la même chose, hein. C'est toujours mieux. nous sommes à 30 minutes de l'antenne. En coulisses, l'ambiance devient électrique. Dove ne laisse rien passer. ou vous le chantez vraiment, on le fait pas. C'est pas vrai, ça, c'est pas possible. Il reste qu'une répète. Non, non, t'inquiète, c'est complètement comme ça. Ne dis pas comme ça. La deuxième fois, c'est à l'octave. Non, ce n'est pas la pression. Je mets des structures, fermes. Non, il y a une structure. Je fais exactement comme j'ai toujours. C'est toi qui démarre tout seul, ouais. C'est toi qui démarre tout seul, ouais. Même le programmateur de la radio, plutôt habitué au classique, semble emballé. Oui, c'est toi qui démarre tout seul. Je veux graver toutes mes musules sur des loupes rues. Bâtes-moi sur tes murs, un futur à composer. Je veux graver toutes mes musules sur des loupes rues. Bâtes-moi sur tes sains, fais-le, tu pour te mêler. La partie est gagnée. Ce premier concert live a conquis le public et les chanteurs aussi. Mais pour jouer dans une comédie musicale, il faut aussi parfois passer par des épreuves bien plus risquées. Le lendemain, changement d'ambiance, un petit pavillon à Montreuil. Car en plus de chanter et de jouer la comédie, Michele doit aussi faire l'acrobate. Je vais te dire bonjour. Bienvenue dans le labo de Marc. C'est un de ces labos-là que quand tu les vois, tu te dis, il va me tuer. Quand tu vois les choses comme ça, tu te dis, il va me faire voler ici. Et tu penses que tu vas mourir. Mais non, c'est les gens qui savent s'y faire le plus. Marc, c'est le spécialiste du harnais sur la place de Paris. Et il a la lourde tâche de faire voler Michele. Donc là, je t'ai refait du grand luxe avec des cuisses en forme et tout. Avec ce drôle d'instrument de torture. C'est grand, le coup. Le harnais doit être solide et discret. Du fait main sur mesure. En fait, c'est un harnais d'escalade. Pas du tout. L'harnais d'escalade, c'est accroché devant. Là, on va s'accrocher sur les côtés. Un harnais qui doit bien épouser les formes. On va voir si on ne peut pas te rajouter. Pour une scène inédite où Michele va devoir serrer les fesses. C'est symbolique, c'est onirique. C'est la mort de Mozart, en fait. D'accord. Donc vous allez vous en voler. Oui. Mais ça ne va pas être un effet, je veux dire, évident. Ça va être quelque chose qui va être bien dans l'ambiance au spectacle. C'est-à-dire que c'est à bout d'un moment. Tu vois ça. C'est-à-dire, tu vois ça juste avant que ça se ferme le rideau. C'est juste une façon de... Mais vous allez faire des pirouettes, vous allez faire quoi ? Non, rien de tout. Ça va être beaucoup plus classe que ça. Ça le fait bien, hein ? Oui, ça le fait bien. Et puis là, au niveau confort... T'arrives à faire ça. Petits entrechats pour tester le harnais en mouvement. Car Michélé doit pouvoir jouer toute une scène avec. L'affaire est conclue. Mais Marc n'oublie pas le plus important. Là, je lui demande un autographe pour ma fille. Pemba, si tu savais. En fait, ma vie est dans les mains de ton papa. Donc vous lui devez au moins un autographe. Oui, beaucoup plus que ça. Je vais lui donner un album. C'est très important d'être très gentil avec Pemba. OK, voilà Marc. C'est un festival, là. Un autographe de superstar. Merci beaucoup pour elle. Signé avec toutes les attentions. Merci de ton talent. Mozart n'est pas fou. Il faudrait pas que le harnais lâche. Michélé Le Conte est une véritable star qui n'arrête pas de signer des autographes. Pourtant, avant ce spectacle, en France, il n'était pas connu. Patrick Nido, c'est une stratégie de prendre des gens comme ça qu'on va mettre en haut de l'affiche ? Oui, bien sûr, parce que c'est du marketing, bien entendu. On essaie de les vendre. Il faut savoir que, pour Notre-Dame de Paris, par exemple, Garou n'était pas connu ou Patrick Fiori. Ce n'était pas des gens qui étaient connus en France. On ne prend pas des risques. On prend des risques, mais c'est le risque d'un producteur. C'est pour ça que je ne suis pas producteur personnellement. Je n'ai pas envie de prendre ce risque-là, mais si un producteur veut prendre le risque, pourquoi pas ? Mais quel est l'intérêt ? Ça coûte moins cher, peut-être ? Pas forcément, parce qu'il faut quand même les rémunérer. Puis au bout d'une tournée, quand même, on les gratifie. S'ils font une seconde tournée, on doit aller payer un peu plus. Donc, c'est tout bénef pour tout le monde, en tous les cas. Ce qu'on s'approprie justement à cette personne, c'est qu'elle est... Est-ce que Michélé sera toujours Mozart ? Non. Non. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois qu'ils sont finis un spectacle, soit ils retombent un peu dans l'oubli, malheureusement, ou bien ils deviennent, comme Christophe Maé, par exemple, une immense star française ou Hélène Ségarat. Il y en a beaucoup qu'on oublie. Il y en a pas mal qu'on oublie, bien entendu. C'est exactement comme la télé-réalité, c'est la même chose. Ce sont des vedettes du jour au lendemain, on les adulte, et puis au bout d'un certain temps, on n'entend plus parler d'eux. Et en attendant l'arrivée de Michélé et de toute la troupe ici au Palais des Sports, l'équipe technique est en train de mettre au point les derniers réglages. Vous allez voir, c'est à la seconde et au centimètre près. Nous sommes à la veille de la première et le temps presse au Palais des Sports. Elle peut aller que de ce côté-là. Parce que de l'autre côté, elle est pas dans le bon sens. Bah oui. Voilà, moi je le sais très bien. Les décors ont été livrés, mais il faut maintenant les mettre en place. Le défi de la journée pour François, c'est la répétition technique. Il y a quelques jours, il dirigeait les acteurs. Aujourd'hui, il est régisseur général, le chef d'orchestre de tout le spectacle. Faites mon ami, faites, toc, on m'envoie. D'habitude, l'ouverture du TAPS. Là, tu vas voir, mais tout va bouger. Il va se mettre en config loge. Ouais, ouais, ça va, ouais. Et à la fin de la loge, j'ai tout écrit, mais... Il a une journée pour rôder tous les déplacements de décors et ce n'est pas une mince affaire. Comme on a peu de temps, en même temps, on va pas pouvoir tout bien régler, mais on va déjà... Déjà répartir les rôles. Vous êtes à combien ? Première étape, installer les éléments du décor à la bonne place. Et cela se fait au centimètre près. La colonne, pas besoin de la retirer un petit peu, de la rentrer un petit peu ? Euh... Même pas ! 10 centimètres, j'efface tout, là. 10 centimètres, pas plus. Non, non, non. Voilà, c'est bien. Parfait, bougez plus. Sur scène, chaque chaise, chaque table a une place bien déterminée. Pour se souvenir où les placer pendant le spectacle, Marcus colle des marques sur le sol. C'est du phospho ? Quand on sera dans le noir, ça va se voir. Est-ce que tout ce changement que vous avez fait en noir ? Ouais, en noir et rapidement. Et avec un minimum de bruit, si c'est possible. Mais le gros challenge, c'est de déménager tout le décor le plus rapidement possible à chaque changement de scène. Ici, on doit passer en un clin d'œil du cabinet de Mozart à un décor d'opéra. Un vrai défi pour les machinistes. Je veux juste prendre des repères par rapport à demain pour que, quand on va le faire en temps réel, je veux savoir si vous êtes complètement à la rue ou si on est déjà à peu près dans les bons temps. Moi, je les connais. Je sais par rapport à la musique. C'est quoi ? C'est un truc assez rapide ? Ouais, c'est un truc assez rapide, mais je veux rien dire. Je veux voir comment ça se passe. Je veux voir déjà comment vous faites. Si je vous donne un temps maintenant, vous allez vouloir coller autant que je vais vous donner et on va faire des conneries. Pour être sûr que l'équipe est bien dans les temps, François va tout chronométrer. Top, c'est parti. Les machinistes ont 18 secondes pour changer le décor. Et visiblement, ce n'est pas gagné. Mais en fait, vous avez mis 27. Vous avez mis 27. Là, 27. D'accord. Non, mais tu me dis, on n'était pas loin. Je m'attendais. Oui, on n'était pas loin parce que je pense que si vous gagnez, vous gagnez 2, 3 secondes et c'est bon. En gros, on n'a pas le droit à l'erreur. Les 16 machinistes sont tous sous pression, mais il y en a une qui joue gros. C'est Marjorie. Elle a 25 ans. Cette comédie musicale, c'est son tout premier contrat sur un spectacle de cette ampleur. Elle doit absolument faire ses preuves. Et son rôle pendant les changements de décor, c'est de déplacer ce panneau. Il n'y a pas se planter. Vas-y. Il est où ? Il est où ? Il faut y aller. Il ne faut pas avoir peur de l'arrivée. Par contre, il ne faut pas avoir peur non plus de le retenir. Parce qu'il y a une lumière si qui lui est propre. Et si tu envoies trop fort, il va dépasser ton top. Et ce qui est bien, c'est quand le mur se ferme. Ça fait... Parce que ça s'arrête vraiment top synchro. Si ça fait comme ça, là, François, le casque, il va peut-être direct. Je lui explique un peu comment cet objet-là, qui est le panneau lointain, ou le gros mur du lointain, il bouge et manipule. Vu qu'il va s'amuser à manipuler pendant le spectacle, c'est l'une des pièces les plus lourdes. Mais voilà, c'est un objet qu'il faut prendre comme une voiture qu'on prend pour la première fois. Il faut apprendre à gérer. Ce petit bout de bonne femme doit donc apprendre à bouger un mur de près d'une tonne. Soit tu te prends de côté, comme ça, t'envoies, soit ici et puis également pousser. Deuxième problème pour Marjorie, savoir à quel moment et à quel endroit déplacer son panneau. Pour cela, elle se réfère à la conduite. Un document d'une centaine de pages, la bible du spectacle. Chaque détail y est minutieusement décrit. Attention, mise cage 21. Ça, c'est ce qu'il annonce. Les bascules, elles se déclenchent. C'est un peu d'attaqué. Je vois ce que c'est. Sur le top de François, elle sait qu'à ce moment-là, c'est la séquence 12. Elle, son repère, c'est la marque 12. Elle se met sur le repère 12 et tout le monde se cache sur ce repère-là. C'est pareil pour tous les postes. En gros, tu sais, quand tu as des fermetures de la porte, j'attends combien de temps à peu près, si j'ai peur de la fermer trop tôt avec l'artiste, il n'y a pas possible. Ça, il faut que tu le voies. Oui. Il n'y a que toi qui va t'en rendre compte au bout d'un moment, tu vérifies simplement parce que par définition, c'est toi qui es et pas moi. Donc, si tu veux, moi, je ne sais pas à quel moment. Non, il faut que tu regardes bien quand ils sont sortis puis tu fermes. Et puis si la première fois ça cogne, tu sauras que tu t'es trompé. D'accord. Ça me fait peur de la fermer trop tôt avant mon top ou la fermer trop tard et prendre du retard sur la fin. Ça va le faire. Les techniciens sont dans le rush, mais les artistes, eux, sont à la cool. Pourtant, pour Michele aussi, c'est un jour important. Ils découvrent les 3500 places du palais des sports. Tu me sens. Pas impressionné, plutôt heureux de retrouver son élément. Je me sens bien dans la scène. C'est dans les scènes en général, sur scène. Je me sens bien. Je me sens en sécurité, étrangement. Dès que je monte sur scène, je me sens en sécurité. C'est pas la même chose dans la vie. La vie, on est sans fil, sans rien. Ici, les gestes, les paroles, etc., c'est une formule, c'est une chorégraphie. Et par contre, à l'intérieur, tu peux être libre. Voilà. C'est à l'âge de ça. Miquelé prend ses quartiers. Mais au lieu de se préparer, il préfère chercher l'inspiration dans la musique. Toute l'équipe est déjà sur le pont, mais Miquelé, lui, est dans son monde. Miquelé, tu peux aller te faire équiper. 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 Tu peux aller, il est là. Non, il arrive après, justement, on va laisser un petit peu avant, comme ça, on n'a pas de temps. Tu peux aller te faire équiper. C'est super. Petit rappel à l'ordre, mais pour Miquelé, il n'y a jamais d'urgence. Priorité à la musique. Dans la loge d'à côté, les chanteuses, elles, sont impatientes de remonter sur scène. Tu m'as dit, je t'ai mis là. Moi, je suis là. Tu te mets où tu veux. Elle est trop bien, la loge. Une vraie loge de star. Vous avez une très, très grande loge ? Oui. On a des très, très grandes robes. C'est pour ça. Regarde ça. Il faut bien les caser. Puis après, surtout, il faut qu'on tienne habillées toutes les trois en même temps dans la pièce. Ce qui n'a pas toujours été le cas en tournée. Parfois, on a eu des kajibis. Je ne me rends pas compte, là. On a non pris, en fait, pour l'instant. Déjà quand même de voir les robes et tout, ça remet un peu dans l'emprise. Sur le plateau, les techniciens sont enfin prêts. À présent, ils ont besoin de Michélé pour tester la scène du harnais. Michélé, tu es le plus rapidement possible sur le plateau. On va arrêter avec toi la croche pour le vol, s'il te plaît. Mais Michélé n'est toujours pas là. L'assistante de François doit à nouveau battre le rappel. Cette fois, Michélé n'y coupera pas. Il faut dire que ce qu'il attend n'est pas de tout repos. Il va devoir apprendre à voler pour de vrai. Tiens, le truc là, c'est là où il y a eu deux morts la dernière fois au spectacle. Est-ce qu'il adore Michélé ? Il est assuré ou pas ? T'es assuré ? Quoi ? Contre la chute ? T'es bien ? T'es bien. Vas-y. C'est censé le rassurer, ça, non ? C'est rien de tout. Mais un enfant le fait. Qui est-ce qui va gérer l'accrochage ? Apparemment, c'est Tamara. C'est vous deux ? Non, c'est Tamara. C'est Tamara ou L2 ? Michélé n'est pas très rassuré et pour cause. Ce sont les danseuses qui vont devoir l'accrocher. Pas vraiment leur spécialité. Non, je parle pas de toi. Les yeux fermés. Et en prime, ça se fera à l'aveuglette car la scène sera plongée dans le noir. Hop, tu l'ouvres. Et tu lâches. Par contre, on ferme le micro. C'est de merveilleux. 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 Ce que je veux voir, c'est quand vous arrivez là. Autre difficulté, se mettre d'accord sur le top départ pour ne pas rater le décollage. On va dire qu'il est allé là. Voilà, voilà. Bon. Je dis OK. OK. Ayez des messages clairs à vous dire. J'imagine. Ayez des messages clairs, s'il vous plaît. Ça y est, c'est bon. On va s'accrocher à tes pieds. Oh putain. Ça va ? Il ne parle plus beaucoup, Michel. C'est rare. Michel parle beaucoup, normalement. Vous avez le vertige ? Non, 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 c'est pas le vertige. Tu pensais... Les câbles, ils sont fins quand même, putain. Les câbles, ils sont fins ? Ouais. Mais ça, ça te lève 3 tonnes chaque fil. Voilà. Maintenant, on va faire à blanc le mouvement que vous faites pour savoir comment ça se passe. François veut voir le résultat et s'assurer de l'enchaînement de la scène avant de la valider définitivement. Définitivement. Ça rend super bien. Ah, j'adore. Michele retrouve enfin le plancher des vaches, plutôt soulagé. C'est pas la pression. Ça y est. C'est que j'ai la pression. Après, je me dis, putain, il est bien dans le truc, là. Oui, ça y est, moi, je kiffe. Être pendu à 5 mètres du sol, pas si simple. Le stress monte pour Michele et il n'est pas le seul. Dans moins de 24 heures, Ariane, la comédienne, va faire ses débuts dans le show. Je suis là, là, j'ai à côté de Michelangelo. C'est mon idole. Mais pour l'instant, elle est un peu perdue. Je suis pas dans la bonne place. Je cherche pour les perruques. C'est juste à côté. Ah, voilà, c'est ça. Tu viens pour les perruques ? Ben, je sais pas ce qu'on fait, en fait. Ça fait 2 semaines qu'elle répète en T-shirt. Maintenant, il va falloir rentrer dans la peau du personnage. Mais est-ce que c'est chic ? Moi, je rentre comme ça, ce soir. Non, t'as pas le droit. Sans oublier la magnifique et très lourde robe d'époque. L'affaire se corse. Ah oui, j'ai jamais essayé. De jouer en costume et le fait de marcher avec une grande jupe qui va jusqu'à parterre, avec des talons et dans des distances qui ne sont pas celles de la salle de répétition puisque le plateau est beaucoup plus grand. Ben, ça change tout puisque j'aurai plus de distance à parcourir. Donc, je dirais pas forcément les mêmes choses au même endroit, quoi. D'accord. Et s'habiller dans les temps, c'est une autre paire de manches. Ça y est, Ariane est en retard. François ? Oui ? Vous pouvez commencer, hein ? Je suis saine. Non, non, non. Tu ne peux pas jouer à ça. C'est pas ça que je ne peux pas. Techniquement, on ne peut pas. On est forcé de commencer quand tous les micros sont... Alors, je suis désolée, mais vraiment, je vais manger sur le chapeau. Sois pas désolée. Ça vous va, les filles ? Vous êtes contentes de votre maman ? Ça fait une... Ah ouais, il y a du monde au balcon, hein ? À la veille du spectacle, Ariane a encore besoin de revoir son texte. Elle s'est donc fait des antisèches. Ouais, je le savais, ça fait loin et puis on n'a pas revu du tout ce texte dans l'espace. Je me réjouis du résultat. Hop ! C'est bon ? Hop ! Hop, bah, laissez peser ! Donc, quoi, deuxième... Oh, votre deuxième rêve entre l'Opéra ! Votre soutien serait des plus importants pour nous permettre de la présenter ! Tendant les répétitions, François couvre sa dernière recrue. Qu'est-ce que j'ai connu ? Vas-y ! Une pousse ! Un coup ! Et il en profite aussi pour tester de nouvelles idées comme l'entrée en scène d'Ariane. Mets-toi là, mets-toi là. Accroche-toi avec ta colonne. Regarde-les, regarde les colonnes. Ouais, attends, je vais voir si ça va. Je suis pas sûr, on va l'essayer. Ah, c'est plus lourd, hein, je suis désolé. Non, 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 c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Attention ! Vas-y, Thomas ! Mon dieu, les scélérats ! Ah, mes mignons, prie sur le fond. On l'essaye, je vais le voir une fois. Allez, allez, je vais me démarmer. Donne, t'as vu ? Tout ça, c'est très, très bien. C'est ce qu'on a fait. La trouvaille de François a plu au patron, elle prend de suite sa place dans le spectacle. On va aller essayer cette histoire-là, donc on va reprendre sur Pouchi Pouchi. Vas-y, Mickaël. Youhou ! Constance ! Merci ! Pouchi Pouchi ! On a vous ! Constance ! Mon dieu, les scélérats ! Ah, mes mignons, prie sur les fenêtres ! Quel humour ! Tais-toi, toi, ça resumit exactement ! Jamais ! Oh, peste ! Bon, je crois qu'il vaut mieux que je parte. La scène fonctionne bien, mais Ariane n'a d'autres soucis, comme savoir à quel moment entrer en scène. T'as à peu près 10 minutes, un quart d'heure. Ah, bah, d'accord, alors. Avant de rentrer. Tatoue-moi, c'est ça ? Non, non, tatoue-moi. Non, c'est pas ça ? Première partie. Oh, merde. C'est là où... Je sors sur des roses, c'est pas ça ? Alors, je dors... Je dors sur des roses, si. Faut que j'aille voir un plan, parce que moi, j'ai pas du tout tout ça. Je crois même qu'il y a encore l'empereur. Ah, tu vois, bah, là, je vais vraiment... Ariane a jusqu'à demain pour réviser. Après, elle n'aura plus droit à l'erreur. Les répétitions ne sont pas encore finies que déjà, les fans débarquent. Ils sont une dizaine et sont venus pour vivre un moment d'une rare intensité. Venez, 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 venez les dix gagnants, là. Pour créer le buzz autour du spectacle, la production a organisé un concours sur Internet. Comptables, infirmières, étudiants, ils ont raconté leur passion pour Mozart Opéra Rock et gagné leur ticket pour les coulisses. Bonjour, bonjour. Petite recommandation avant d'investir les lieux. La seule chose que je vous demanderais, c'est de faire le moins possible de bruit parce qu'on soit choqués à demander que pendant les répétitions, c'est-à-dire pendant le jeu, il y ait le moins possible de bruit parce qu'ils sont super concentrés. Je veux dire, c'est du travail avant tout. Voilà, donc voilà le palais des sports de l'autre côté. Et c'est parti pour la visite guidée. À partir de cette zone-ci, vous vous trouvez dans la partie des loges. C'est-à-dire que vous allez voir toutes les loges techniques, là où on fait le maquillage, les coiffures, etc. Dans la loge, je vais pas ouvrir la loge. Même dans ce simple couloir, les fans se pâment. La moindre porte de loge est mitraillée. J'ai acheté pour une semaine de concert devant la princesse. Même devant les lois. On se dit, oui, ils ont marché là, on marche sur leur pas. Je sais pas, c'est trop bien. Étape suivante, la loge des chanteuses. Et là, c'est carrément l'extase. Les flashs vont encore crépiter. Ça fait trop bizarre. On réalise pas. Je sais pas, on les voit sur scène déjà habillés. Et puis là, on voit les costumes pendus. C'est génial. Enfin, privilège des privilèges, les fans vont assister à une répétition en direct. On réalise pas ce qu'on est en train de regarder, quoi. On voit vraiment l'envers. Ils refont tout au détail. C'est, je sais pas, on a pas de mots. Une chance inuit. Pour la troupe, la répétition s'achève enfin. Demain, le programme, il est chargé. Il faut qu'impérativement, demain, on ait vraiment fini toutes les nouveautés. 14h30, pétante. Merci, à demain. Mais pour les fans, le clou de la journée, c'est maintenant. La rencontre avec les stars. Estelle pose avec ses fans les plus fidèles. Tiens, Estelle, j'ai une super photo. D'accord, OK, ça marche. Et en plus, les fans ne sont pas venus les mains vides. Merci beaucoup. Tu donneras ça, c'est pour vous tous. Ah bah dis donc, on va... On est nourris, on est nourris. Oh là 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 là. Je vais mettre tout ça. Mais là, on est vraiment... Pourquoi vous le montrez tout ça ? C'est adorable. Avec tout ça, pas sûr qu'Estelle rentre encore dans sa crinoline. Ces fans, il faut s'en occuper. Il faut les mobiliser. Tout faire pour qu'ils puissent rentrer en contact avec les artistes qu'ils suivent depuis longtemps. Albert Cohen, vous êtes le coproducteur, justement, de ce spectacle de Mozart. C'est fondamental, ces fans. Il faut les avoir dès le début. C'est fondamental. C'est mieux quand on les a. Et ils adhèrent très vite. Et ils se transforment assez spontanément, très vite aussi, en ambassadeurs du spectacle. C'est un soutien qui est très précieux pour nous. On parle beaucoup de buzz en ce moment. C'est les déclencheurs du buzz, les fans. Je crois qu'on a plus de 160 000 inscrits sur Facebook. Mais comment ça se gère, ces personnes ? Ça se gère pas. Ça s'auto-gère. Et ils sont d'excellents ambassadeurs du spectacle. Ils nous interrogent, on répond, on les interroge. Quand vous faites des changements sur le spectacle, vous regardez un peu ce qui se passe après sur le net ? Évidemment. Et puis, ces fans nous recommandent aussi beaucoup de choses. La vie de cette population de fans nous intéresse. Et ces fans, justement, ils vont rencontrer toute la troupe de Mozart. Pour ça, un concert privé est organisé dans un magasin de disques. Mais pas n'importe où, c'est avenue des Champs-Elysées. Après les répétitions, les chanteurs ont encore du boulot. Ils ont une nouvelle mission, vendre le DVD du spectacle. Une séance de promo exceptionnelle. Toute l'équipe est là. Des artistes, aux producteurs. Et tout le monde s'est mis sur son 31. Je ne sais pas si je vais la mettre. Parce que Yamin disait tout à l'heure qu'on n'avait pas assez de couleurs. On est tous en noir. Alors, j'ai sorti les collins, quand même. Et voilà, peut-être cette petite... Chut ! Vous êtes prêts, les chanteurs ? Merwann, vous êtes prêts ? Et comme d'habitude, Dov veut s'assurer que ses troupes seront bien à la hauteur. Qui crée le bordel ? Quand on dit de liberté, ce soir je viens m'inviter dans ton lit. Laissons Dov en main, allons-nous aimer. C'est bien, on va gagner attention. Je serai free-ball et décadent pour te surprendre. Tâte-moi sur tes seins, fais le tube de mes lèvres. Tâte-moi sur tes murs, un futur à composer. Je veux graver toutes mes blessures. Sur tes dorures. Sors ton bras dessus, bras dessus. Et n'ayons crainte de la... Ça y est, ils sont prêts pour la promo. Mais elle va démarrer avec une heure de retard. Qu'est-ce qui se passe ? Quelqu'un dans le public qui a fait un malaise. Comme dans tous les grands concerts de rock, il faut qu'on ait nos malaises. Mais elle est là depuis combien de temps ? Elle est là depuis 7 heures ce matin. Et là, il est quelle heure ? Il est 15h30. Il y a déjà trop de monde dans le magasin. En fait, en 10 ans d'expérience en production de spectacle, on a mis au point une machine avec Dobs. C'est l'avantage d'être associé à un polytechnicien. Il a mis au point une machine incroyable. Tu appuies sur un bouton et les gens hurlent. Bien. Pardon. Et au 1er rang, qui est encore là ? Barbara, évidemment. Dans le public, Dov veille. Et c'est merveille encore de voir l'enthousiasme des fans. Pendant la promo, Dov lui-même se prête au jeu des photos de groupie. Car si les chanteurs plaisent aux teenagers, Dov, lui, emballe la ménagère. Le show est tout juste terminé. Que Dov assure déjà le service après-vente. Et on vient faire les dédicaces pour vous dans 10 minutes. Une séance de dédicaces au pied levé. Le spectacle n'est pas encore sur les planches, que DVD et coffrets collector sont déjà dans les bacs. Vous allez acheter quoi ? Le coffret. Ce gros coffret ? Eh oui. C'est quoi ? Eh bien, c'est un peu précollecteur avec le DVD du spectacle. Le tee-shirt, le garanti-lis et le match. Tu es pas dedans ? Oui. Donc, c'est parti suite. J'étais au spectacle. Vous n'avez pas déjà le tee-shirt, le DVD ? Mais là, c'est un débarneur. Là, là ? Oui. J'ai le même. Vous vous connaissez ? Non. Non, mais j'ai le même tee-shirt. Du côté des autographes, c'est signature à la chaîne. Ah, on perdait ! Liberté, efficacité, fraternité. On ne les compte plus, on ne les compte plus. Qu'une idée. Quoi ? T'as rien, on ne peut pas. Des absentes. Et là encore, les femmes se sont montrées généreuses. C'est quoi ? C'est une femme qui a fait comme du scrapbooking, en fait. Ils font des trucs incroyables. Comment va ? Ça va aller, ça ? Barbara, elle, collectionne les dédicaces. Oh, non, je ne sais pas. Quant à Michélé, il collectionne les câlins. Alors, montrez-moi, Barbara. Alors, comme ça, pour DVD, il est encore plus collector. Avec la signature de tout le truc. J'ai l'angelo, Estelle, Yamin et Florent. Je n'arrive pas à me dire, je la revois encore. Ça, chaque fois, c'est... Simi, c'est cassé, c'est toujours bon goût là-dedans. Et on va donner de cette priorité aux gens, c'est le DVD. À chaque fois, c'est génial. Au revoir à tous. Merci beaucoup. Au revoir. L'opération promo est réussie. Les DVD se sont arrachés comme des petits pains. Avant même la 1re sur scène, Mozart Opéra Rock est déjà un événement. Merci. Ils sont des centaines d'avoir fait le déplacement. Des fans qui ont attendu parfois plus de 6 heures pour pouvoir assister à ce concert privé dans son magasin de disques. Albert Cohen, vous étiez présent vous aussi. C'est aussi un joli coup commercial, non ? C'est d'abord l'occasion de rencontrer les fans en question sur la plus belle avenue du monde. C'était à l'occasion de la sortie de notre DVD. C'est un événement festif pour nous. Et puis, évidemment, évidemment que ça se passe... Je vous dis ça parce qu'à chaque fois, les autographes sont signées. On le voit sur le DVD, sur le coffret, sur le CD. C'est quand même beaucoup de produits dérivés. Vous gagnez combien avec les produits dérivés d'une comédie comme Mozart ? Tout le monde fait ça. Ah oui, je veux dire. Vous, vous gagnez combien ? Un album, un phono ou un DVD sort, en général, il y a une séance de dédicaces. On gagne combien ? Ça dépend de quoi on parle. Déjà, avant de gagner, il faut amortir ce type de spectacle. Alors, justement, ça coûte combien à un spectacle comme Mozart ? Ça coûte beaucoup d'argent. Pour une fourchette, un ordre d'idée ? Un ordre d'idée. Avant de pouvoir jouer une fois, il faut dépenser 6 millions d'euros. Avant de pouvoir jouer une fois. Après, selon le degré de succès, on joue une fois, 100 fois, 400 fois. Il faut combien de représentations à peu près pour que ça devienne rentable ? En nombre de représentations, je ne sais pas, mais je peux vous dire qu'en dessous de 400 000 spectateurs, c'est une production qui ne s'amortit pas. Et justement, c'est le jour J. Toute la troupe s'apprête à faire un filage, car dans quelques heures, a lieu la première. Ça y est, c'est le jour tant attendu. Il est 8 heures du matin. Danseurs et musiciens commencent à s'échauffer. Dernière étape avant la première, c'est la répétition générale, en costume et sans interruption. Et ça commence mal. Attention les doigts ! Il y a un problème avec la romaine, ce rideau transparent. La romaine, toujours, en tournée, ça a été la misère, donc ça continue, c'est normal. Le moteur qui fait monter et descendre le rideau a dératé. Il ne fonctionne qu'une fois sur deux. La romaine risque de se bloquer au beau milieu du spectacle. Une vraie fausse note dans cette mise en scène millimétrée. C'est le robot qui peut être le moteur qui enroule les tubes, qui enroule les fils, qui font monter la toile. Jérôme, le directeur technique, appelle immédiatement François pour le prévenir. C'est embêtant quand la toile reste nulle du plateau et qu'on ne peut plus rien faire d'autre. Comme le premier variateur, il a lâché, le deuxième, il va lâcher dans pas longtemps. Nous sommes à moins de 5 heures de la première. Une réunion de crise s'impose. Ça ne marche pas. Qu'est-ce qui marche pas ? Ça ne marche pas. Soit on répare la romaine, soit on répète. Moi, qu'est-ce que je veux que je te dise ? Il faut choisir. Mais je l'ai fait sans ça. Si c'est pas prêt, moi, je... Non mais attends, on va pas... Moi, 14h30, pas de romaine, pas de romaine. Je vais pas mettre le spectacle en danger, je m'en tape, je m'arrête. Je m'en fous, moi. Si ça marche pas, ça marchera pas. Le choix, c'est... Est-ce que tu me laisses du temps pour faire marcher la romaine et pas faire la répétition ? Ou tu fais la répétition, tu passes de la romaine ? Je te réponds immédiatement. Si on ne file pas, on ne passe pas ce soir. Donc, on file. Moi, ça m'embêtera vraiment, par contre, si elle fonctionne pas tout à l'heure. Ça, oui. Mais je pense que Jérôme aussi, cette réaction-là, parce que lui, ça l'inquiète. Donc, il m'ambiance déjà pour que je sois pas... Mais voilà. Mais non, faut pas s'inquiéter. François reste zen. Il faut dire qu'il a une autre priorité. S'assurer que les artistes maîtrisent bien le spectacle. OK, moi, je mets tout le monde en place. Mais le problème, c'est que tout le monde n'est pas là. Il en est où, Michélé ? Mozart lui-même manqua l'appel. Et sur le plateau, tout le monde l'attend. Catherine, il en est où, Michélé ? Dans 5 minutes. Allô ? Mais t'es où, t'es où ? Ah, donc t'es pas partie de chez toi, c'est ça que tu me dis. Nono. Moi, je peux pas attendre. On peut pas. On passera pas si on fait ça. Moi, je veux faire le 2e acte. Donc, si je veux faire le 2e acte... C'est donc Nuno, la doublure de Michélé, qui va prendre le relais. Il joue un rôle secondaire. Mais là, il va devoir remplacer Mozart au pied levé. Il connaît le texte et les chansons sur le bout des doigts, mais ne peut montrer son talent qu'en ses rares occasions. Mais François n'est pas au bout de ses peines. Son Mozart en titre n'est pas là et les techniciens ne sont pas prêts, eux non plus. Le plateau est encombré par du matériel. A 4h du spectacle, ce retard met le show en péril. Les amis, il va falloir y aller parce que là... Là, on est en train de se mettre dans le rouge, là. Il est déjà moins de quart. On va pas avoir le temps de faire le 2e. Nuno, il est au paquet. C'est comme... C'est le plateau qui merde, tu vois. J'ai toujours quelque chose. On y va, les amis, en place ! Il faut qu'on se batte contre l'heure aujourd'hui parce qu'on a le spectacle ce soir et que tout retard cet après-midi est préjudiciable au temps de préparation de la soirée. C'est la seule chose et qu'on doit vérifier des choses pendant ce filage. Donc tout retard est problématique. Allez, en scène, s'il vous plaît, en scène pour le début du filage, en scène, tout le monde, merci. Premier tableau. François va s'installer à son poste tout en haut de la salle avec les techniciens du son et de la lumière. Le filage peut enfin commencer. Prêts à l'avant-scène ? On y va. Dans sa loge, Estelle, la chanteuse lyrique, retrouve sa robe de diva. Oui, 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 c'est bien, oui. Ça, la magie de la scène, c'est que... On endosse plein de choses qui sont justement pas du tout quotidiennes et c'est ça qui est super. On a la chance d'être souvent avec des très belles robes quand on fait du spectacle, du théâtre, de la scène. Au milieu de l'agitation générale, seuls les musiciens restent imperturbables. Et heureusement, car la musique qu'ils jouent depuis les coulisses est retransmise dans la salle. Ça vous est déjà arrivé de jouer comme ça dans des coulisses ? Oui, tout le temps. C'est vrai ? Oui. Donc c'est habituel, en fait ? Oui, c'est notre petit kiosque à nous, en fait. Alors que le plateau est en pleine effervescence, Michele finit par arriver avec une bonne demi-heure de retard. Bonne kip, quoi. Il fallait que je dors et j'ai pris deux, trois médicaments parce que ça va pas tellement. Ah oui ? Ouais, je me suis enrhumé, etc. Parce qu'on a beaucoup à péter. Et pour la première, c'est important que je sois un peu sans kip. Comme ça, je peux être sur scène au bon moment et défauter toutes les énergies. C'est important. Le 1er acte se termine. Nouno va pouvoir céder sa place à Michele. Mais il se sent encore un peu fatigué. Il est hors de question, que tu ne fasses pas une partie pour nous. On tourne, on va. On a besoin de toi, nous, on a besoin de le faire avec toi. On peut pas faire autrement. OK, mais moi, ça m'aide beaucoup de le voir. Non, non, mais parce que nous, il va se planter. Il n'a jamais fait, ça. Et puis nous, on a besoin de le faire avec toi. Surtout l'acte 2. C'est vraiment important. C'est fondamental. Merci. Michele finit par obéir, mais fidèle à lui-même, il se prépare à son rythme. Et en chanson. Une chanson aux paroles révélatrices. Et bien au contraire, comme d'habitude, tout le monde l'attend. Et cette fois, l'assistante régie à une mission, ne pas lâcher Michele d'une semelle. Il faudrait qu'on y aille sérieux, parce que là, on va être coincé avec l'heure. Ah oui, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là là. Allez, Michele. On s'attend, on va être à bout pour la rencontre de ce soir. Allez, Michele. Tu viens ? C'est OK. Non ? Il arrive tranquillement, doucement, concentré. Il y a tout un rituel que nous respectons dans la mesure du possible. Ça y est, Michele est prêt. Et il est grand temps, car il est impératif de répéter l'acte 2, la partie la plus délicate du spectacle. C'est vrai, c'est le gros morceau. Enfin, c'est le gros morceau. Non, c'est juste qu'on n'a pas eu le temps vraiment de le filer correctement. Il est de toute façon plus lourd et plus compliqué que le premier. Avant de commencer, quels que soient nos petits problèmes, évidemment, nous n'arrêtons pas. On va au bout. C'est le gros morceau. C'est le gros morceau. C'est le gros morceau. François est en liaison directe avec les techniciens du plateau. Et quand ça se gâte, c'est lui qui redresse la barre. T'es sur 46 ? Ah, t'as marque, là ? Non, 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 vous n'êtes pas bon sur le côté court. Allez, va vite, vas-y, vas-y, vite. Vas-y, vite, vas-y, vite, vas-y, vite, vas-y, vite. OK, voilà, très bien. Pauv, tu dégages les colonnes. Voilà. En un ordre, François décale les décors de 10 centimètres. Derrière la scène, Marjorie est concentrée sur ses indications, mais elle a encore des doutes. Donc là, il y a une vague qui sort en rotation. Après, il y a une autre foule qui passe. Et après, je ferme la porte. Enfin, je pars. Parce qu'hier, je l'ai fermée trop tôt. Je les faisais tous passer par là. Vraiment, je la ferme au dernier moment. Mais en même temps, pas trop tard parce que ça me fait louper mon top. C'est ça qui me stresse un peu à chaque fois, quoi. Qu'est-ce que je fais ? Mais grâce à ces précieuses notes, la jeune femme réagit au bon moment. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle mouille la chemise. Ouais, t'as la porte qui est ouverte, t'as la porte qui est ouverte. Ok. Ça va ? T'es allée crever quand t'as la méchouée. Ouais, c'est la vitesse du top. Oh, nickel. Pile. Pile. Bien ici. Je suis libre. Lévo ! La troupe vient enfin à bout du 2e acte. Mais dans 3 heures, le public sera là et François n'est pas tout à fait satisfait. Juste vous dire qu'on a été jusqu'au bout du 2e acte, c'est pas si mal. D'autant qu'en coulisses, la précipitation a failli créer des drames avec les lourds décors. Non, 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 ça va. Simplement, moi, je voulais vous dire un truc parce qu'avec les camarades au casque, certains n'ont pas encore l'habitude des coulisses ni des trajets ni des choses comme ça. Méfiez-vous. Quand vous avez un trajet à faire en coulisses, allez au bout. Ne traînez pas, ne vous arrêtez pas, ne vous retournez pas parce qu'il y a eu plusieurs fois 2 ou 3 accidents qui ont été évités de justesse cet après-midi. Donc ça, c'est une chose générale que je voulais vous dire parce que c'est super important. Voilà. Une dernière photo pour la route avant d'aller se préparer. Il est déjà 17h30 et dans 2 heures, le palais des sports ouvrira ses portes au public. Pour Ariane, c'est le moment de souffler. Voilà. Ça, c'est fait. Eh bien, écoute, pas pire. Pas pire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire on verra ce soir parce que c'est quand même ce soir que c'est pour de vrai. Là, c'est pour du beurre. Pour souhaiter bonne chance à ses collègues, Ariane a décidé de jouer les Pères Noël. Préparer les cadeaux de première. 2 kilos de nounours en chocolat. Comme c'est ma première, eh bien, je dis merde à tous. J'en ai 15 à faire comme ça. Parce que là, il y a tous les ours en chocolat pour tout le monde. C'est comme ça qu'on fait au théâtre. Alors, évidemment, ici, c'est un opéra rock, c'est pas tout à fait pareil. Voilà. Dehors, la nuit est tombée et il pleut à verse. Mais il en faudrait plus pour arrêter Barbara, notre fan. Le show ne commence que dans 3 heures, mais elle est bien décidée à attendre le temps qu'il faudra pour entrevoir les stars. Il faut lutter contre la pluie. Des fois, il fallait lutter contre la neige. L'année dernière, le vent. Il y a eu des pluies pires que ça. Le pire, c'était la neige. Et on est quand même venus de Rouen jusqu'ici avec la neige. Ce soir, la chance lui sourit. L'un des chanteurs sort un instant pour faire quelques photos avec ses fans. Ça va ? Très bien et toi ? Et en plus, il la reconnaît. Prêt pour la première ? Oui. Merci. Vous connaissez presque. A force de nous voir, il reconnaît les têtes maintenant. Merci. Merci à vous. Il est adorable. Tiens. Barbara a déjà vu 30 fois Mozart. Une histoire d'amour qui finit par lui coûter cher, mais quand on aime, on ne compte pas. Et ce soir, elle a carrément cassé sa tirelire pour s'offrir le billet de ses rêves. Premier. 85 euros, c'est le prix pour être juste au pied de ses idoles. Il ne peut pas être plus frais. C'est trop mérant. Tout devant. Au milieu. On va voir tous les détails. Alors que les fans sont déjà là, prêts à assister au spectacle. Dans les coulisses, c'est l'effervescence et la tension est clairement en train de monter. Nous sommes à une heure du lever de rideau. Dans les loges, une armée de coiffeurs et de maquilleurs est sur le pied de guerre. Leur mission, transformer les artistes en personnages féeriques. Mélissa se métamorphose en Aloïcia Weber, la muse de Mozart. Et dans une grande salle, il faut un peu forcer sur les couleurs pour faire de l'effet. Le truc, c'est qu'avec la scène, il n'y a que les premiers rangs qui vont voir le maquillage. Donc c'est d'autant plus travailler la luminosité du teint, la blancheur par rapport à l'époque et le tracé des yeux. Et c'est vrai que grâce aux fossiles, il y a quelques rangs plus loin qui voit le travail de Jocli. Et la torture continue. Après le maquillage, une perruque de 30 cm de haut qu'on doit lui fixer au sommet du crâne à grand renfort d'épingle. Et oui, il faut souffrir pour être belle. C'est pas facile, mais c'est tellement joli. Estelle aussi a droit à sa composition personnelle. Une sacrée choucroute qui peut lui fausser compagnie à tout moment. Peut-être un petit coup par là ? Elle peut quand même partir sans crier gare, cette petite perruque. Enfin bon, là, je ne pense pas avec toutes les épingles qu'il y a. C'est vrai, j'étais pas très... Il vaut mieux bien assurer le truc. Et puis d'être bien à l'aise aussi pour chanter et tout ça. Ça va ? Mais c'est vrai que ça tire pas trop. Non, ça tire pas du tout. Pour les hommes, la préparation est plus sommaire. Au revoir, la barbe ! Sauf pour Michélé, qui en grand perfectionniste, a relooké Mozart à sa façon. Très rock'n'roll. Attention, attention. Début du spectacle dans 30 minutes. Dans 30 minutes. Il est 20h15. Dans la salle, Barbara patiente au 1er rang, plongée dans le programme du spectacle. Elle traque déjà les scènes inédites. On a hâte de voir le spectacle, là. Ça commence bientôt. On a hâte de voir le changement. On va être à l'affût de tout. Mais un contre-temps de taille va retarder le début du spectacle. La météo fait des siennes. C'est à l'affût du spectacle. C'est à l'affût du spectacle. Ça roule très mal, ce qui pleut. On va commencer en retard. Les gens qui rentrent vont déranger le spectacle. Donc vous attendez que... On attend qu'il y ait un remplissage suffisant pour recommencer. Alors s'il y a des fois, il y a des grèves, des manifs, ou s'il pleut beaucoup, il y a du retard, on est obligé de commencer en retard. En attendant les retardataires, on s'échauffe, on s'encourage. Dove réunit la troupe pour les derniers conseils avant de monter sur scène. Avant chaque première, chaque première importance, nous faisons la tortue. Qu'est-ce que c'est que la tortue ? C'est un moment de concentration. J'ai vu la représentation de cet après-midi, j'ai vu celle d'hier. Voilà, simplement, ce que je disais, soyez concentrés, ayez du bonheur à faire les choses, et ça se ressent, le public le ressent. Faites-vous plaisir. Allez, 1, 2, 3. Et c'est parti ! Et c'est parti ! Ça y est, les artistes sont prêts à en découdre avec la scène. Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! Merde, c'est attendu ! Bravo ! C'est pour quoi il dit merde ? Non, parce qu'on a marché dedans, je crois. Non, non, parce que c'est bien la commune française. Ah, je savais pas. À l'époque, on se déplaçait en calèche, donc si le spectacle marchait bien, le parvue est découvert de merde. Ah ! Ok, alors attention à tous, on va y aller, hein. Et au 1er rang, Barbara est déjà sur les dents. On est parti. Ah, ça y est, ça commence. Le spectacle vient juste de démarrer et dans l'horloge, les princesses se concentrent. C'est l'heure des vocalises. Sur scène, c'est une débauche de couleurs. 400 costumes, des milliers d'accessoires et, du coup, en coulisses, c'est la course permanente. Pendant le show, Mickaël échange jusqu'à 7 fois de costume. Son habilleuse ne doit pas perdre un instant et pour les filles, c'est encore pire. Les robes de princesse, c'est bien joli, mais il faut aussi pouvoir en sortir. Et pour ça, il faut pas moins de 2 personnes qui doivent les aider à changer de jupons et de crinoline en moins de 30 secondes. Nous retrouvons Ariane en plein stress. Pour sa première représentation, elle panique et ne sait plus du tout quand elle doit entrer en scène. Je sais de nouveau pas ce qui se passe. Tu sais ce qui se passe après ? C'est le qui fait mal. C'est le qui fait mal. Et après, c'est quoi le mariage ? C'est quoi le mariage ? C'est quoi le mariage ? Qu'est-ce que je dois faire ? Putain ! T'as fait voir ta conduite ? C'était le moment où, là ? Là, tu vois le moment où ? Le piège. Oui, d'accord. C'est... Je me suis encore plantée. Je croyais que c'était le mariage. J'avais décidé que j'arrive pas. C'est pas bien placé. Il y a un ami qui rentre dedans. C'est ça. Déjà, tout à l'heure, je me suis trompée de sortie. Je suis rentrée dans un boudrillon, mais il n'y avait pas de sortie. Alors, je suis ressortie. Ok. Mon petit bâtiment. Cette fois-ci, c'est la bonne. Ariane va entrer sur scène, cachée comme prévu derrière sa colonne. Oh, mon dieu, les scénérats ! Ah, mais ils lui ont pris sur le fait. Quelle route ! C'est scénérat. Maman, madame. Quel terrible méprise. J'avais donné votre parole. Non, mais je vous assure... Vous envoie. Peste. Pour les spectateurs, tout se passe bien. Je n'ai plus rien. Mais derrière la scène, on est à deux doigts de la catastrophe. Attends, mais regarde. Les techniciens sont à nouveau aux prises avec la Romaine. Le fameux rideau qui refuse de se dérouler. On ne peut rien faire. On a brûlé le moteur. Oui, c'est ça. Je mets à l'entraide. Il a marché, là, jusque là, mais là... Il ne marche plus. Coup de chance, c'est l'heure de l'entracte. Non, mais il faut que tu dévisses ça. Ils ont 10 minutes pour tenter l'impossible. Réparer le moteur qui doit actionner le rideau. Sinon, la Romaine risque de se bloquer au beau milieu d'une scène. T'es obligé de la déboîter, hein ? Ouais. C'est le tableau, un puce ? Hein ? C'est le tableau ? L'heure est grave. Le grand patron vient aux nouvelles. Donc on n'a pas le variateur, on ne peut pas descendre le tulle. Et ça empêche quoi ? C'est quel mécanisme ? Le tulle. Tu sais, la Romaine. Le fil rouge ! Le fil rouge ! Le bouton rouge ! Regarde, non, mais... Et le bouton vert ! Moi, j'ai rigolé ! Les techniciens gardent le sourire, mais les artistes, eux, commencent à angoisser. Surtout Estelle, qui doit rentrer au deuxième acte. Ils sont en train de faire des réparations, je crois. Et je sais pas, hein ? C'est un peu inquiétant, tout ça ? Et pour une fois, même François est sous pression. C'est chaud. A quel niveau ? Tout, tout est tendu. Mais ça va, tout va bien. T'as l'air un peu contrarié. Non, j'ai pas contrarié, je suis... Je suis concentré, ouais. Une des Romaines n'a pas fonctionné tout à l'heure, donc on a changé tout du coup. Mais là, il faut espérer que la seconde marche. On y va. C'est parti. Attention pour le rideau. Le deuxième acte commence malgré tout. A la technique, tout le monde croise les doigts pour que le rideau accepte enfin de remonter. Si elle remonte pas, c'est grave. A l'instant T, miracle, la Romaine s'enroule correctement. Stop, 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 stop. Mais le sort s'acharne. Elle s'accroche dans le décor. Seul un spectateur très attentif peut remarquer que le rideau n'est pas remonté jusqu'en haut. Mais à la fin de la scène, les techniciens n'ont que quelques secondes pour régler le problème. Tire sur les câbles, tire sur les fils qui pendent là. Monte sur l'escabeau, tire le fil, tire le fil là, là, là. Tire dessus, tire dessus. Ça y est, le rideau est démêlé. Le spectacle peut continuer. Les gens le voient pas parce qu'ils connaissent pas. Nous, on le sait et François le sait. En principe, les gens le voient pas. C'est pas des catastrophes, on va dire. C'est pas pour ça qu'on arrête un show. Dans la salle, la magie opère. Costumes, décors, musique. Pendant deux heures, Mozart nouvelle version étale tous ses talents à grand renfort de lumière et de morceaux devenus des tubes. Et pour le final, on a vu les choses en grand. La scène est inondée de fumée. Michele s'apprête à jouer son ultime tableau. Cette fameuse scène inédite que les fans attendent impatiemment. Le fameux harnais est accroché du premier coup. Michele va pouvoir décoller. Mozart s'envole sans encombre devant un public aux anges. Mission accomplie pour Michele, Ariane, Estelle et tous les autres. Mais ce n'est qu'un début. Ce défi, ils devront le relever 60 soirs de suite. Dès demain, il faudra tout recommencer. Merci. Ainsi se termine ce numéro de quartier général.